Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Madame Aswale Zechalen, enseignante d'histoire-géographie ECM. Je suis également Vôtre-Tucrisse pour les cours de géographie en classe de 5e. Pour cette séance, je rappelle le devoir que j'ai donné la dernière fois. Il était question pour toi de chercher la définition de « habitat rural ». J'espère que chacun d'entre vous a fait son devoir. Voici la réponse d'un de tes camarades. « L'habitat rural est une maison rurale située en province, souvent localisée dans le milieu agricole. » Je reprends. « L'habitat rural est une maison rurale située en province, le plus souvent localisée dans le milieu agricole. » Donc, quand on dit « située en province », on peut comprendre, parler également située en campagne, située au village. C'est ça, l'habitat rural. Ce qui nous mène à la leçon du jour, leçon 19 intitulée « L'habitat rural en Afrique ». Pour cette leçon, nous allons respecter le plan suivant, à savoir, nous allons d'abord présenter les objectifs de la leçon. Ensuite, énoncer les prérequis indispensables pour la bonne conduite de cette leçon. Nous allons justifier et à la fin, nous aurons des activités d'apprentissage et le devoir. Les objectifs de cette leçon sont les suivants. Tout d'abord, comme premier objectif, il est question pour nous d'identifier les types d'habitats ruraux. Identifier les types d'habitats ruraux. Deuxième objectif, représenter et décrire la case rurale de sa localité. Donc, chacun d'entre vous, en fonction de où il se trouve, devra représenter et décrire la case rurale de la localité rurale dans laquelle il vit ou d'où il est originaire. Comme prérequis, nous avons la notion d'environnement. Vous savez que l'environnement, c'est l'ensemble de tout ce qui nous entoure. L'environnement doit nécessiter ici comme prérequis parce que dans l'environnement, nous avons la végétation, nous avons l'eau, nous avons les effets humains, nous avons, bref, tout ce qui est autour de nous. Et pour mieux construire nos habitats ruraux, nous exploitons l'environnement. Avant de continuer, je te fais part d'une situation problème et écoute très bien, écoute attentivement cette situation problème. Pendant que tu écoutes, tu vas identifier le problème posé dans cette situation et à la fin, nous proposer des solutions ou encore nous proposer des actions à mener pour remédier à cette situation. Donc, voici la situation. Ton jeune cousin, après l'obtention de son CEP, certificat d'études primaires, est obligé, faute d'établissement scolaire secondaire, d'aller s'installer en ville pour poursuivre ses études. Je reprends. Ton jeune cousin, vivant en campagne, vient d'obtenir son CEP et se voit obligé d'aller en ville pour pouvoir continuer ses études secondaires. Première consigne. Identifie le problème posé dans cette situation. Est-ce une situation normale? Est-ce une situation sur laquelle nous ne devons pas nous interroger? Pourquoi est-ce qu'il doit se déplacer? Deuxième consigne. Une fois le problème identifié, propose aux habitants de ton village une solution pour remédier à cette situation. Voici les réponses d'un de tes camarades. Pour lui, le problème posé dans cette situation est le manque d'infrastructures scolaires en milieu rural. Le problème ici, c'est le manque, l'insuffisance d'infrastructures scolaires en milieu rural. Dans certains villages, il n'existe pratiquement pas de collège ou encore de lycée. Parfois, il n'y a pas d'établissement d'enseignement anglophone. Parfois, il n'y en a pas en session francophone. Parfois, il n'y en a pas en session d'enseignement technique. Donc, ça varie. Toujours est-il qu'en milieu rural, on note un problème qui est celui de l'insuffisance d'infrastructures scolaires dans nos localités. Que devons-nous donc faire pour venir à bout de cette situation? Une des solutions que nous pouvons mettre en œuvre est la construction d'une école des parents d'élèves. Nous pouvons construire une école des parents d'élèves, c'est-à-dire une école qui dépendra et qui sera entièrement financée par l'association des parents d'élèves. Vous entendez souvent parler de l'APEE, l'association des parents d'élèves et enseignants, pour permettre aux jeunes de ces localités-là de bénéficier également d'une éducation de qualité, tout comme ceux qui vivent en ville. Cette leçon permet d'installer chez l'apprenant des ressources nécessaires afin qu'ils contribuent à l'amélioration du cadre de vie choisi. Si nous choisissons de vivre en campagne, nous devons mettre la main à la patte pour que ce cadre de vie soit propice à nous, à plusieurs niveaux. Donc, voici l'utilité ou encore le but de cette leçon. Nous continuons avec cette première articulation qui porte sur l'identification des types d'habitats ruraux. En Afrique, pour cela, nous avons plusieurs documents à exploiter. Je t'invite à observer et à lire minutieusement ces documents. Nous avons un premier document là. Nous en avons un deuxième, un troisième et enfin un quatrième. Je reviens sur le premier, tu observes attentivement, le deuxième, le troisième et le quatrième. Première consigne, donne la nature de ces documents. Donne la nature de ces documents. Est-ce qu'il s'agit là d'un diagramme? Est-ce que nous avons affaire à un tableau statistique? Est-ce qu'il s'agit d'un texte? Donne-moi la nature de ces documents. Deuxième consigne, après avoir donné la nature des documents, tu notes à côté, dans ton cahier d'exercice, et tu reprends à la deuxième consigne, qui est celle de savoir de nous dire si ces différentes maisons que nous avons là sont groupées ou dispersées. En observant ces documents, est-ce que nous avons affaire à des maisons dispersées ou encore à des habitations groupées? Tu vas encore observer les documents pour nous donner la forme et les tailles de ces maisons. Donne-moi la consigne à côté parce que nous avons, c'est un travail pratique, donc tu vas faire ce travail sur ces documents, en t'inspirant de ces documents. Autre consigne, identifie les matériaux traditionnels avec lesquels ces maisons sont faites. Par la suite, donne un avantage et un inconvénient liés à l'utilisation de ces matériaux. Enfin, dernière question, cite les matériaux modernes utilisés de nos jours dans certains villages. Observe ces documents, donne leur nature. Dis-nous, renseigne-nous, ces maisons sont-elles dispersées ou groupées? Observe davantage les documents et donne-nous la forme de ces maisons et les dimensions ou encore les tailles des maisons. Ensuite, toujours dans ton observation, identifie et relève les matériaux qui sont utilisés pour la construction de ces maisons. En quoi est-ce que ces matériaux sont avantageux? Et en quoi est-ce que ces matériaux utilisés peuvent constituer un inconvénient plus tard? Et à la fin, lorsque tu compares ces maisons-ci et les maisons que nous avons de plus en plus dans nos villages, quelle est la différence que tu fais? Quels sont les matériaux modernes qu'on utilise davantage dans les villages pour construire nos cases rurales? Si vous avez fini, si tu as fini, nous pouvons passer à la correction pour ce premier exercice. Première consigne, solution, ces documents sont tous des photos. Il s'agit là des photographies. Deuxième consigne, ces maisons sont-elles groupées ou dispersées? Pour la plupart, ce sont des maisons groupées. Pour le cas de l'habitat rural en Éthiopie, nous sommes là en Afrique de l'Est. Nous remarquons plusieurs maisons qui se trouvent au même endroit. Alors, on parle d'une architecture, on parle d'un style d'habitat groupé. Lorsque nous observons également l'habitat au Niger, toujours cette fois-ci nous sommes en Afrique de l'Ouest, l'habitat est également groupé. Les maisons sont concentrées dans un même espace. Cela peut être justifié pour des besoins de sécurité, pour des besoins de disponibilité de ressources. Les raisons varient d'une culture à une autre. Lorsque nous revenons ici, en Afrique centrale, pour le cas pratique du Cameroun, dans la région de l'Est, on n'observe pas une habitation véritablement groupée, mais là c'est juste une famille qui est installée. On peut dire que c'est une habitation, c'est un type d'habitat dispersé. Une famille s'installe à un lieu et la prochaine famille s'installe beaucoup plus loin. Donc ici, l'habitat n'est pas groupé, il est plutôt dispersé. En réponse donc, nous avons principalement pour ces documents-ci, deux types d'habitats ruraux. Des habitats groupés d'une part, des habitats dispersés d'autre part. Mais il y a un troisième type d'habitat qui n'a pas été mentionné ici, des habitats linéaires. C'est ce type de village où les maisons sont construites plutôt le long de la route, le long des rues, et donc on parle d'habitats linéaires. Nous continuons avec la troisième consigne qui demande de donner les formes et les tailles des maisons. Nous commençons avec cette première photo. Les maisons ont des formes rectangulaires. La maison ici a une forme rectangulaire. Et la taille est moyenne. La maison n'est pas très petite, mais elle n'est non plus grande. Ce sont des maisons de taille moyenne. Il en est de même ici. Ici, nous avons une architecture toute particulière. C'est une maison à niveau. Et la forme reste rectangulaire. Et à certains endroits, on peut parler de maison à forme carrée. Lorsque nous revenons au Niger, on a une toute autre forme de maison. Les formes sont arrondies. Les formes sont arrondies. Les maisons forment une sorte de demi-cercle ou de cercle complet. Donc ici, la forme des maisons, c'est la forme arrondie. Pour tous ces types de maisons, les tailles sont moyennes. Ce sont des maisons avec des tailles moyennes. Nous évoluons avec la quatrième question de notre consigne, qui consiste à identifier les matériaux traditionnels avec lesquels ces maisons ont été construites. Pour cette première photo, à l'est du Cameroun, les maisons sont faites avec de la terre. La terre, les toitures, les toits sont faites avec de la paille. Et pour soutenir la maison, nous avons des piquets qui sont prélevés dans la forêt. Ce sont des branches d'arbres. Mais on n'utilise pas n'importe quel type d'arbres pour cela. Il y a des arbres spécifiques réputés d'être beaucoup plus solides, résistants. Ce sont ces arbres qu'on exploite pour construire nos maisons. Donc, les matériaux utilisés ici sont la terre, la paille pour faire la toiture et les arbustes. Ensuite, nous avons le même schéma ici. C'est pratiquement le même type de matériaux. Ici, c'est la même chose. Malgré le fait que les maisons soient de forme arrondie, l'élément principal utilisé ici, c'est toujours la terre. A la seule différence que le toit ici n'est pas fait avec la paille, mais le toit est entièrement fait de terre. Pareil pour cette case rurale en Égypte, en Afrique du Nord, on peut observer que cette maison est faite à base de pierres et également d'agiles pour consolider toute l'armature. Donne-nous donc à présent un avantage et un inconvénient lié à l'utilisation de ces matériaux. En quoi est-ce que l'utilisation de ces matériaux constitue un avantage? Il y en a plusieurs. Le tout premier avantage, c'est que ces matériaux sont disponibles dans la nature et sont généralement gratuits. Et donc, tout le monde peut facilement se construire ou se bâtir une maison sans trop de difficultés. Donc, premier avantage, les matériaux sont disponibles dans notre environnement immédiat. Le coût est très faible, le coût de réalisation est très faible, généralement gratuit. La construction de maisons se fait souvent par association des frères et soeurs de la communauté ou du village, donnent un coup de main et on réalise notre... on vient à construire la maison sans trop de difficultés. Le deuxième avantage, ici, c'est que lorsque la maison est entièrement faite de terre, comme c'est le cas ici, elle joue un rôle d'impérméabilité en cas de pluie. La maison est impérméable puisque la terre, c'est de l'agile et aussi, elle permet de consacrer la fraîcheur à l'intérieur de la maison, quelle que soit la température à l'extérieur, lorsqu'on entre dans la maison, nous avons un environnement relativement frais parce que cette terre-là qui est impérméable ne permet pas également que l'intérieur de la maison chauffe. Donc, voici l'un des principaux ou les principaux avantages liés à l'utilisation de ces matériaux. Cependant, il n'en est pas. Il n'est pas uniquement question d'avantages mais également d'inconvénients. L'utilisation des matériaux locaux traditionnels ont pour principal inconvénient qu'ils se dégradent rapidement. Ils ne sont pas performants sur une longue durée et on se retrouve généralement obligé de reprendre les constructions après deux ans, maximum trois ans. Donc, le principal inconvénient, c'est la non-durabilité de ces maisons dû au fait que les matériaux sont provisoires et c'est un travail répétitif tout au long de notre vie. Voilà pourquoi de plus en plus dans nos villages, on note l'introduction progressive des matériaux modernes dans la construction des maisons ou des cases rurales. Ces matériaux sont entre autres du ciment, du sable, du fer, des tôles en aluminium qui résistent beaucoup plus. Ainsi, lorsqu'on a construit notre maison à base du ciment, du sable, du fer, des tôles et bien d'autres matériaux modèles, nous sommes garantis pour au moins 25 ans, 30 voire 50 ans et plus. Donc, les matériaux modèles viennent répondre au principal problème de la non-durabilité des matériaux traditionnels. Nous continuons avec la deuxième articulation de notre leçon qui porte sur la représentation et la description de la case rurale de sa localité. Chacun de vous, où il se trouve, doit représenter et décrit la case rurale de sa localité. Pour notre part, nous avons pris le cas particulier de la case Obus. C'est une case que nous retrouvons dans la partie septembre du Cameroun, plus précisément dans la communauté Mousgoum. Nous allons donc représenter la case Obus de la communauté Mousgoum et nous allons la décrire. Pendant que nous serons en train de faire ce travail pour la case Obus, toi, tu feras également ce même travail pour la case de ta localité. Observe donc ces documents, ces autres documents. nous avons un premier, un deuxième, que nous allons lire ensemble, nous allons observer ensemble et les lire. Et pour cela, il y a la toute première consigne qui consiste à observer ces documents, à les lire et à donner leur nature. Avant de lire, après l'observation, donnons rapidement la nature des documents. premier document, il s'agit là d'une photo. Deuxième document, il s'agit d'un extrait de texte. Lisons le document ensemble. En lisant ce document, il est question pour nous de répondre à la consigne suivante qui consiste, à la fin de la lecture et à la fin de l'observation, de donner la forme et la taille des maisons. Ensuite, de citer les matériaux utilisés pour construire ce type de maison, donner une réalisation, pardon, donner une raison de l'utilisation de ces matériaux. Nous donner également le nombre d'ouvertures de la maison et dire le rôle de chacune de ces ouvertures. Je suis donc attentivement tout en lisant avec moi la lecture. Le Teluk est une habitation en forme de dôme construite par le peuple Mosgoum des plaines inondables qui chevauchent le Tchad et le Cameroun en Afrique centrale. Le nom de Kazo Obus vient des premiers occidentaux à découvrir cet habitat. Des soldats pour qui la forme si particulière leur évoqua la forme d'un Obus. Mais les Mosgoum l'appellent Teluk Kakaï encore appelé Teluk tout simplement. Le Teluk est une structure remarquable, écologiquement durable, construite seulement avec des matériaux trouvés. Nous avons la terre, l'agile, l'herbe et fumier animal qui sont 100% réutilisables et biodégradables. Le bâtiment semblant composément de base de basse technologie est conçu pour maximiser les avantages thermiques des matériaux de construction permettant à l'intérieur d'être naturellement frais même lors des chaudes températures. Le Teluk qui peut culminer jusqu'à 20 mètres et avoir une emprise au sol en circonférence d'un diamètre de plus de 7 mètres est construit par assises successives d'une couche de glaise de 30 centimètres de hauteur environ. La terre est préalablement purifiée, mouillée, malaxée, malaxée longuement et armée avec de la fibre végétale, notamment le fœtu de paille et d'autres matières organiques telles que l'urine de cheval, l'huile de poisson et bien d'autres qui assurent la cohésion et l'imperméabilité. À mesure que le mur monte, il s'incline et requiert moins de matière. C'est ainsi qu'en partant d'une base épaisse de 50 centimètres, on peut atteindre en hauteur des épaisseurs record d'environ 5 centimètres. Les parois se rejoignent, formant ainsi une coupole ou une ouverture d'environ 40 centimètres et réservées au sommet. C'est par là que s'échappe la fumée de la cuisine et du chauffage et qu'à rassurer l'aération et l'éclairage de l'habitat. Première question, donne la forme et la taille des maisons. cette maison-ci appelée au bus, le texte nous renseigne que cette maison est appelée ainsi de par l'initiative des Occidentaux qui ont vu que le Télègue en fait a la forme d'un au bus, c'est-à-dire une forme arrondie. Les maisons dont le bus est une maison en forme de grôme, c'est-à-dire une maison arrondie au niveau de son sommet. Deuxième question, donne la taille des maisons. Ce sont des maisons immenses qui peuvent aller parfois jusqu'à 20 mètres de hauteur, c'est-à-dire comme ça, elles peuvent aller à 20 mètres de hauteur et en généralement une circonférence d'un diamètre de 7 mètres à la base. Donc ce sont des maisons immenses. Vu de l'extérieur, on ne peut pas imaginer la grandeur de cette maison à l'intérieur. Une maison comme ça peut donc abriter toute une famille et même accueillir des invités sans que nous nous retrouvions à l'étroit. Les matériaux utilisés pour construire ces maisons sont des matériaux locaux que nous retrouvons dans l'environnement immédiat. Il s'agit de la terre. Ce n'est pas n'importe quel type de terre. En fait, c'est une terre qui est préalablement purifiée, c'est-à-dire débarrassée de toute forme de petits cailloux ou encore de substances qui pourraient fragiliser la structure à la fin. Donc la terre est préalablement purifiée, elle est mouillée et malassée longuement. Ensuite, pour que le bâtiment soit fort et résistant, on utilise des fibres végétales. Ces fibres végétales sont remplacées aujourd'hui par le fer. Vous savez que c'est le fer qui maintient la bâtisse en état et solide. Ce fer de manière traditionnelle est remplacé par la fibre végétale et des matières organiques. Les matériaux, ces matériaux sont utilisés parce qu'ils permettent à l'intérieur de la maison de rester naturellement frais même lors des températures chaudes. Vous savez que dans la partie septembrionale du pays, c'est une zone située déjà dans la partie sahélienne, nous avons des températures très élevées et donc, pour rester dans la fraîcheur, on a jugé nécessaire d'utiliser ce type de matériaux qui maintient la maison fraîche malgré les températures fortes à l'extérieur. Autre question, on a demandé de citer le nombre d'ouvertures des maisons. Nous avons deux ouvertures, principalement deux ouvertures. Là, elles ne sont pas visibles parce que ça, c'est l'ouverture de la concession. Mais, le bus a deux ouvertures, c'est-à-dire la porte et l'ouverture au niveau du sommet. La porte, naturellement, sert d'entrée et de sortie aux individus qui viennent et l'ouverture au sommet permet d'évacuer les fumées de la cuisine et permet également d'aérer la pièce parce que ce sont des maisons qui n'ont pas de fenêtre. Elles n'ont que deux ouvertures, comme nous avons dit, la porte et l'ouverture au sommet. nous allons résumer en disant que l'habitat rural en Afrique présente une architecture atypique qui varie d'une ère culturelle à une autre. En évaluation, définit habitat rural. Nous l'avons vu en corrigeant le devoir. L'habitat rural est une maison rurale située en province, c'est-à-dire en campagne au village, souvent localisée dans le milieu agricole. Pour la prochaine fois, notre seul devoir cite cinq villes du Cameroun. Le Cameroun en compte plusieurs, cite-nous juste cinq villes du Cameroun. Voici les références qui nous ont permis de mener à bien cette leçon. Pour la prochaine fois, nous allons étudier les villes d'Afrique. Cameroun t'es y qui les peuvent se èm s. Γ S. I M M M M Sous-titrage ST' 501